CANCER et ascendant cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette... ce petit portrait insolite. Si vous étiez une qualité, bon vous en avez plein, mais au milieu de toutes celles que vous avez, j'ai choisi le sens des affaires parce que malgré tout vous êtes quelqu'un qui a un espèce de flair absolument incroyable pour trouver les bonnes affaires, les bons jobs et puis pour avancer dans votre carrière sans... sans bousculer trop les autres. Enfin bon, vous les bousculer quand même un petit peu, mais donc vous êtes bon dans ce domaine. LUNATIQUE. Pourquoi ? La Lune est la planète maîtresse de votre cygne, donc automatiquement vos humeurs passent par des hauts et des bas, c'est même... la Lune a un effet physiquement prouvé sur nos comportements, sur les liquides, aussi bien la mer, mais les liquides que nous avons à l'intérieur du corps et on en a beaucoup. Donc vous avez des mouvements d'humeur qui peuvent avoir une certaine amplitude. LUNATIQUE. Bon je dirais le bleu, la couleur de la mer, la couleur de l'eau et on en revient à l'eau primitive qui est l'eau dans lequel baigne le bébé lors de la grossesse. Vous voyez il y a une espèce de chaîne significative parce que le cancer représente le bébé et le petit enfant de 0 à 7 ans. Donc le côté océanique, le bleu de l'océan est une couleur qui vous correspond parfaitement. Si vous étiez un plat, alors là on s'est creusé la tête, vraiment on a cherché et j'ai suggéré les pâtes. Pourquoi les pâtes ? Parce que finalement c'est facile à faire, bon vous êtes gourmands et gourmets, mais les pâtes, comment dire, c'est un plat familial, on se fait des spaghettis, bon c'est comme la pizza aussi c'est pareil. C'est quelque chose qui se fait facilement, qui se mange facilement, qui vous coupe bien la faim. Or le cancer est souvent affamé. Si vous étiez un sport, et bien ça me semble évident un sport aquatique, puisque sport sur l'eau, on a vu que vous aimiez l'eau, que vous aimiez tout ce qui était en rapport avec le liquide amniotique finalement. Et donc alors vous avez le choix, la planche à voile, le surf, le ski nautique, tout ce qui vous permet de dominer l'eau, la mer, dans tous les sens du terme. On est tombé sur Bordeaux pour plein de raisons, mais surtout parce que c'est une région, on va dire, où il y a beaucoup de propriétés familiales, il y a des vignobles qui sont aussi des affaires familiales, et finalement tout ce qui est familial vous concerne de très près puisque vous êtes le signe de la famille. Si vous étiez un chanteur, je dirais plutôt une chanteuse qui est du signe du cancer, et qui a une immense famille, c'est Mireille Mathieu. Alors bon, peut-être si vous êtes très jeune, vous n'êtes pas grand fan de Mireille Mathieu, mais sachez pourtant que c'est quelqu'un qui est très représentatif du cancer, puisqu'elle a une grande famille, qu'elle s'est occupée de tout le monde, de ses parents, de ses frères et soeurs, elle a dédié sa vie à la famille, et c'est souvent ce que fait le cancer. Si vous étiez un acteur, donc on a choisi une actrice qui est très représentative du cancer physiquement, c'est-à-dire Isabelle Adjani, elle a ce côté visage rond, yeux bleus, elle a tout, elle coche toutes les cases du cancer, avec un physique très lunaire, très doux, très rond, je ne dis pas qu'elle a un caractère très doux et très rond, mais c'est le côté uniquement les apparences, elle a les apparences du cancer. Si vous étiez un mot, alors ce n'est pas compliqué, là je n'ai pas mis une heure à choisir, c'est le mot famille. Bien évidemment, vous êtes le signe le plus proche en général de sa famille, ou alors le plus éloigné parce que vous êtes fâché, parce que vous avez eu une enfance que vous n'avez pas aimée, ça arrive, mais en général donc la famille est vraiment au centre de votre vie, celle que vous avez créée ou celle qui vous a vu grandir. Si vous étiez une marque, alors bien évidemment on a cherché les marques familiales, et pendant très longtemps une grande marque de distribution, Casino, a été une affaire familiale. Mais il y en a bien d'autres évidemment, mais bon, Casino il y a une notion de nourriture, de gourmandise, etc. qui va quand même assez bien avec le cancer. Je pense que la généalogie pourrait vous intéresser, parce que vous êtes le signe des origines comme on l'a vu tout à l'heure, il y a ce côté avec l'eau, le liquide, les débuts de la vie, et vous avez peut-être besoin de remonter plus loin pour certains d'entre vous, et de savoir d'où vous venez, mais dans le temps, non pas vos parents, mais vos grands-parents, arrière-grands-parents, enfin bref, quelle est votre lignée ? J'espère que cette petite vidéo, ce petit portrait insolite vous a plu. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne !